Dans l'histoire d'Adam et Ève, il y a un autre personnage qui est intéressant à apprendre, à connaître, c'est le serpent. Et dans l'histoire de la Genèse, le serpent parle. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'un serpent, ça parle? Ben non. Ça veut donc dire que toute cette histoire-là, qui a été inscrite dans la Bible, veut nous amener ailleurs. Il veut nous parler de tous les Adams de notre monde, de tous les hommes de ce monde. Il veut nous parler de toutes les Èves de ce monde et de toutes les femmes de ce monde, qui sont toujours aux prises avec plein de tentations, mais surtout qui sont invitées à vivre une relation d'intimité avec ce Dieu-là, qui est présenté dans le récit, marchant dans le jardin avec eux. Quand est-ce que tu as marché dans le jardin avec ton Dieu, dans ton jardin intérieur? Quand est-ce que tu as écouté le serpent dans ta vie? Quand est-ce que tu as laissé de côté et eu peur de ce Dieu-là, qui pourtant t'avait donné un jardin? Et qu'est-ce qu'on fait avec le jardin qu'il nous a remis, le jardin qu'on appelle la terre? C'est tout ça qu'il y a présentement dans le récit de la Genèse. Alors il est important, même si on ne retrouvera jamais les autres, ni d'Adam, ni d'Ève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada